salut à tous c'est stéphane et bienvenue dans ce nouveau live consacré au 100k challenge alors le 100k challenge c'est faire x10 sa mise en crypto monnaie mais c'est avant tout un but pédagogique pour apprendre plein de choses sur les crypto monnaies je vous rappelle que je suis depuis 11 ans là dedans j'ai acheté mon premier bitcoin à 1,66 donc j'ai vu des choses que je peux vous transmettre et c'est vraiment l'objectif ici évidemment on fait des zigzags on va pas directement au point b parce que on doit apprendre donc ça prend plus de temps on fait pas les meilleurs coups directement mais il faut que vous compreniez les enjeux des crypto monnaies mais le but on va essayer de l'atteindre ensemble bien sûr alors évidemment le marché est contre nous depuis un petit temps depuis le début du challenge c'était même divisé par trois moments mais on a pas mal d'espoir parce que les coûts remontent déjà et je le sens quand même assez bien pour l'avenir je vous avais demandé de bien garder vos positions de pas stresser donc j'espère que vous avez bien suivi mes conseils parce que vous voyez que ça rebondit et il suffit d'une ou deux bonnes nouvelles pour que le marché reparte rapidement donc voilà donc on est confiante sont ici comme vous le dit toujours le but c'est d'apprendre parce que c'est ce que quelque chose qu'on enlevera jamais on pourra vous enlever votre argent pourra vous enlever plein de choses mais pas l'apprentissage et quand on veut se reconstruire quand on a les compétences et l'apprentissage en plus eh bien on repart comme ça comme une fusée donc vous avez bien fait de suivre ce challenge de suivre cette chaîne où on apprend gratuitement les choses on va voir maintenant ici donc plein de choses sur les crypto monnaies surtout le portefeuille qu'on a on n'a pas assez parlé des monnaies dans notre portefeuille savoir comment elles évoluent quelles sont les nouvelles etc donc restez bien accroché à ce live et maintenant je vais voir si tout le monde est là dites moi d'où vous venez j'aime bien savoir les destinations dites moi bonjour parce que je vois qu'il ya quand même du monde qui arrive sur ce live ça monte en flèche voilà j'ai vu déjà qu'il ya des gens qui me parlent qui viennent de du mexique à frédéric super anthony de la louvière m'a dit ok belgique super bonnie que je connais aussi de belgique golf saint-tropez ça fait un peu rêver tahiti encore plus rêver encore un frédéric voilà donc il ya le lion pascal gauthier qui me dit d'autres bonsoir bonsoir un suisse david à la frontière de la suisse quentin marseille stéphane voilà même bruxelles 4j ouest de la france eric mais c'est de suisse de cannes de 7 bon voilà il ya déjà pas mal de pays martinique super france franche-compté calais picardie landes avignon bon je vois il ya tellement de trucs arrive d'un coup alsace voilà super besoin que vous venez un peu de partout en france est parfait il ya de la belgique et de la suisse et du mexique il ya martinique je sais plus s'il y avait d'autres voyais tahiti aussi voilà donc tout cas bonsoir à tout le monde on va vraiment apprendre de nouveau on va parcourir notre portefeuille de crypto monnaie on va voir ce qui s'est passé et on est go on est déjà le joueur 57 donc ça va ça monte en flèche on va atteindre les 100 comme à chaque live et donc on est parti pour voir si que ce qu'il s'est passé ici depuis trois semaines parce qu'il ya trois semaines que j'ai pu faire de live alors il ya trois semaines c'était la cata je vous l'avais dit je pense qu'on a touché le fond mais on n'est jamais sûr avec les crypto monnaies et effectivement on avait je pense touché le fond avec un portefeuille quasi divisé par trois c'est assez catastrophique je vous l'accorde mais maintenant regardez trois semaines plus tard ce qu'il s'est passé on voit que tous les crypto en fait était dans le rouge on est passé on a démarré à 1000 pour chaque crypto monnaie on était bien dans le rouge et ici on est quand même bien remonté plus 35% en trois semaines on a on a on est à la moitié du portefeuille donc on n'est pas non plus super on va on va pas on va pas qui on va pas faire la fête avant avant d'arriver mais voilà on a passé on a vu le plus dur c'est remonté le marché et on va les crypto monnaies qui sont passées au dessus des milles le sandbox c'est la seule mais voilà on sent un peu une une éclaircie dans cette grisaille donc voilà aujourd'hui on va beaucoup parler du porte monnaie parce qu'on n'a pas assez parlé on a vraiment appris beaucoup de choses mais on n'a pas assez regardé notre porte monnaie et c'est un des critères pour réussir son challenge et on va vraiment faire focus durant ce live pour apprendre à gérer son porte monnaie savoir quand on vend quand on achète des crypto monnaies et comment on s'y prend évidemment tout passe par les news les nouvelles donc ça je vais vous expliquer c'est très très important et dans les lives suivants on va refaire des coups ensemble comme vous avez bien vous êtes vous aimez bien l'adrénaline comme moi donc c'est super donc ici on y va on regarde donc le san à 1050 euros on a le mana qui a 800 on a l'univium 600 le engine qui est à 537 le gala 417 le tlm 416 le pkn 365 alice 322 atlas star atlas 297 et le bosson celui-là on l'a revendu je l'ai laissé là pourquoi parce qu'on l'a vendu contre des art trade donc le liceo qu'on a fait c'était la crypto monnaie qui était le assez basse elle a encore chuté je crois qu'on a bien fait de revendre qu'on aura à très parce que je pense que quand le crypto art trade va sortir elle va certainement peut-être dépasser les 1000 euros je l'espère et donc on aura fait un beaucoup déjà là bon sans rien n'est encore sûr on va voir après tout de suite où on en est aussi donc c'est là elle n'existe plus c'est art est qui la remplace mais vu que art trade n'est pas encore sorti n'est pas été listé j'ai pas de prix donc j'ai laissé là pour arrondir donc en fait on a plus que ça je veux je pense voilà comme ça vous savez un petit peu la situation sur le pormonel c'est pas glorieux mais voilà on a été en crise et on a résisté à la crise je vous avais dit rassurez vous ça n'a pas tombé non plus à 1000 ou à 500 euros ça serait vraiment encore plus que j'ai vu en 11 ans donc je n'y croyais pas trop mais voilà on est dans la remontée et j'espère que ça va continuer on ne sait jamais s'il peut toujours avoir des descentes et puis après des remontées mais je pense qu'on est reparti plus pour des montées que des descentes surtout que les nouvelles en crypto monnaie sont malgré tout assez bonne il ya beaucoup de choses qui se développent et quand les choses se développent il ya beaucoup de choses qui avancent et l'équipe monnaie remonte donc pour moi on est un peu à contre courant du cours des nft et les crypto monnaies qui sont en train de monter les projets se développent mais les crypto monnaies descendent mais c'est de bonne augure pour le futur c'est qu'on peut vraiment faire un beau jump à la prochaine montée donc voilà voilà on va faire un va vraiment une analyse de toutes les crypto qu'on a dans le portefeuille c'est pas très beau le port pon je vous le concède mais c'est comme ça ça permet au moins de il y avait tellement de news que ça permet au moins d'avoir les idées et de les parcourir ensemble alors qu'est ce qu'on fait évidemment qu'en un portefeuille il faut toujours se tenir au courant des news qu'est ce qui arrive à cette monnaie est ce qu'il ya des infos qui arrivent positif j'ai des infos négatives est ce qu'il n'y a pas d'infos parce que pas d'infos c'est pas non plus très bon ça veut dire qu'il se passe pas grand chose et que ce projet ça pue donc c'est des infos positifs c'est top c'est des infos négatives ou pas d'infos c'est mauvais signe ok alors on parcourt sandbox eh ben les infos sont très très bonnes pour sandbox il y en a beaucoup et des très positifs alors les partenaires continuent sans relâche ça n'arrête pas chez sandbox malgré la crise ça c'est très très positif au début de l'année 2022 carrefour et order music ont acheté leur terrain virtuel donc voilà sandbox c'est le grand terrain virtuel des métaverses on l'a parcours dans des vidéos et donc les gens se positionnent il faut savoir qu'en fin 2021 adidas gucci et ubisoft c'était permis d'acheter aussi des terrains sur sandbox ça veut dire quand même que ça a de l'intérêt de plus en plus et c'est des grosses marques alors fin 2021 ils ont acquis une levée de fonds de 93 millions ce qui n'est pas énorme mais c'était pour le développement de la version bêta donc voilà c'est toujours bien toujours ça prend un prix donc ça veut dire qu'il y a comme des gens qui qui se misent là dedans début du mois de février sandbox a signé un partenariat avec ubis joli parce que je suis c'est mon autre écran et pour y développer plusieurs petits jeux dans leur metaverse donc ça c'est aussi très très positif de signer des partenariats et que développer les jeux tout ça ce sont des infos qui permettent de dire à le jeu se développe donc là la valeur du que la crypto va se va monter aussi alors il vient également de signer un partenariat avec deux blockchains group pour permettre l'intégration de la blockchain polygone donc blockchain très rapide et donc c'est très intéressant aussi pour le développement de la marque de sandbox et à l'heure de 10 février donc il ya très peu de jours il ya cinq jours en fait il ya 550 nouvelles passerelles qui ont été mis en vente de nouveau au prix de 5000 dollars donc sur leur site donc ça crée un peu de le buzz la hype autour du projet et c'est toujours très intéressant de faire ça comme ça on en parle et alors il ya plusieurs jeux qui se créent elles voient le jour ces dernières semaines donc ça ça continue à à fonctionner ils ont des terrains ils ont des jeux qui se créent et de plus passer énormément de choses pour sandbox donc pour moi le projet sandbox c'est pas pour rien que c'est le meilleur des projets qu'on a misé parce que certes il avait fait un gros un gros job mais il ya du lourd derrière ça reste quand même pour moi le projet numéro un dans les métaverses avec des centrales alain et comme par hasard qu'est ce qu'on retrouve en deuxième position de notre portefeuille des centrales alain c'est les deux mondes qui sont comme ça en battement sauf que sandbox est plutôt en version bêta des centrales alain ils sont vraiment déjà lancés et donc les nouvelles sont des centrales alain donc samsung a annoncé son nouveau galaxy s 22 dans la métaverses de sandbox de sandbox des centrales excusez moi et donc là ils ont leur propre terrain ils ont acheté samsung leur terrain et ils ont annoncé ça dans leur métaverses donc voyez le monde virtuel c'est là on annonce déjà des événements donc ça veut dire que c'est incroyable déjà alors le 4 février donc il n'y a pas longtemps du tout il est le premier mariage c'est une anecdote mais c'est ça veut dire que sa vie qu'il ya de la vie là dedans qui vient d'être prononcée par un juge américain dans des centrales alain et les héros mariés bien qu'ils ont fait ils ont fait des nft à leur invité donc voilà très tendance très à la mode et très chouette ça fait ça fait le buzz et donc c'est très bien alors il y a plusieurs vêtements qui se créent tout le temps chaque fois de plus en plus joli dans ce monde virtuel enfin quand on a un avatar on a envie de s'équiper dans la vie réelle on achète des vêtements ben là aussi on achète des vêtements pour notre avatar et donc c'est au top il ya des rangs des des rues de fashion là où on achète des vêtements c'est top alors donc chaque semaine aussi des sur les terrains des nouvelles choses qui se développent des bars des jeux enfin tout 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 donc c'est très très bien sans des centrales pour ça ce bis vient de construire une chapelle botticelli à l'intérieur de sa galerie d'art en mémoire du peintre et un de ses tableaux vendus et donc voilà donc il ya des petites même anecdotes qui se créent ont il ya après le fashion week qui s'est déroulé des centrales a accueilli pendant quatre jours le même événement mais en virtuel donc dans son monde virtuel et donc c'est vraiment top quand on crée un événement maintenant en réel mais en virtuel aussi qui a été juste après et alors c'était va au qui c'est le petit jet et a fêté et animé le nouvel an donc c'était il ya un mois et demi aussi donc dans dans son terrain dans sa maison et donc voilà donc il y avait mis des shows de dj bon je rappelle que des centrales avait organisé un grand festival et tout ça et donc ils sont un peu en avance là dessus pour moi ils sont les premiers mais bon sandbox est quand même à beaucoup de contrats voilà donc voilà ces deux là pour moi c'est les deux winners pour l'amant un peu comme le bitcoin et l'éther dans les crypto monnaies alors ici le le projet illuvium qui est numéro 3 et bien là par contre je dis il n'y a pas énormément de nouvelles et donc ça sent pas super bon enfin j'en vais vous inviter plusieurs personnes à tester la version bêta privée du jeu et il consacre toute leur énergie au développement du jeu c'est ce que il en ressort dans les news donc pas grande news bon parfois il n'y a pas beaucoup de news et puis d'un coup pouf ça éclate donc c'est dur de se prononcer rapidement mais en tout cas le fait de n'en pas en avoir beaucoup c'est pas génial engine pas de news non plus même chose ils consacrent tout leur temps à développer leur metaverse et à leur nft donc à voir aussi mais si ça continue comme ça ben c'est genre de truc que je vais pas trop miser et je vais peut-être revendre dans le futur c'est comme ça que je fonctionne aussi voilà même si c'était des gros projets qui étaient bien à côté là il se passe pas grand grand chose alors par contre gala là il y a des nouvelles ils viennent de créer un très gros événement le 11 février donc il y a quatre jours en fait c'était le gogala games lié au futur projet de gaming et donc que gala va entourer tout ça et donc il y a plein de stars qui ont assisté à cet événement dont steve aoki snoop dog et de grands investisseurs et de la blockchain et donc vraiment ça ça permet vraiment de faire le buzz et donc ça c'est intéressant de voir quand même qu'elle est star qui s'intéresse au projet parce qu'on sait que dès qu'elle est star ça se relaie et ça développe le projet alors ils ont informé début février qu'ils allouaient cinq milliards de dollars donc ça c'est aussi un chiffre à tenir de près pour la répartition des nft dans leur univers de gala parce qu'il faut savoir que gala c'est pas un jeu c'est plein de jeux et plein d'nft qui vont répartir dans tous leurs jeux et c'est tout un écosystème et ils vont mettre aussi leur crypto monnaie qui fait fonctionner avec la même crypto monnaie qui est utilisé dans tous les jeux de gala c'est comme ça qu'on va reconnaître l'univers gala donc ça c'est cinq milliards de dollars sur la table ça ça veut dire quand même c'est du lourd donc ça c'est le genre de projet que je garde bien dans mon portefeuille parce que quand on met des sommes d'argent comme ça on peut faire des miracles alors il se dit aussi que snoop dog sortir un album en nft sur la plateforme donc le son suivant donc si ça ça se révèle ça peut péter aussi et avec le budget qu'ils ont c'est possible donc à tenir à l'oeil gala je le sens bien c'est celui que je le sens mieux par rapport à sa taille on va dire parce que d'avant c'est normal que les gros paquebots quand un gros marché il ya plus d'événements et les plus petits moins mais gala a quand même pas mal de choses alors qu'il est petit beaucoup plus que l'illivium engine qui sont plus gros donc voilà ça j'aime bien alien world alors ils ont créé actuellement des missions à réaliser pour des giveaway ils sont en pleine création des différentes planètes de leurs jeux ok donc ça c'est c'est bien parce que c'est vraiment un jeu assez balèze qu'ils ont créé en tout cas sur papier et donc leur compte twitter augmente chaque mois donc ça c'est un bon signe ça veut dire qu'on n'abandonne pas le projet et alors ils ont créé leur canal discord twitch telegram donc il se développe alors il bon il n'y a rien de fabuleux aussi dans les nouvelles mais il ya des nouvelles c'est pas un gros projet donc voilà ça va donc c'est pas trop trop mal le pkn alors le métavère adulte on va dire contenu adulte un peu pornographique et bien là ils ont lancé my scene début février on peut avoir accès à une vidéo personnalisée pour réaliser ses fantasmes avec les actrices de pokmi voilà il se lance vraiment dans ce qu'il avait dit plusieurs nft ont été lancés et peuvent être achetés qui donne également accès à des sextoys à domicile des vidéos etc donc il faut savoir que quand on achète année nft des fois on a comme une clé comme une carte d'accès à des choses à des événements à des cadeaux et de c'est le cas donc si on a en acheté leur nft on peut avoir accès à des sextoys à des vidéos pornographiques etc donc voilà donc ça il pousse les gens à acheter leur nft et augmenter la valeur de ceux ci donc c'est le nft c'est le cas dans plein de collections en fait mais qui communique beaucoup sur les différents canaux donc projet assez intéressant aussi marché malgré évidemment le marché qui est pas terrible mais pour aucune des crypto monnaies alors alice on avait du alice durant la mi janvier ils ont lancé une nouvelle série de nft donc ça c'est très bien vendu via un abonnement d'un nft sur binance donc voilà beau contrat et donc ça lui a beau succès donc ça c'est une très bonne nouvelle il n'a pas beaucoup mais c'est un petit projet ils sont en contact binance ils lancent le nft gros succès voilà bon signal rien d'extraordinaire mais bon signal aussi star atlas ces fameux jeux il ya eu des super trailers qui sont sortis sur sa place il ya eu des gros investisseurs qui se demandaient c'était quoi ce projet et c'est surtout trailer mais malgré ça il y avait chuté quand même pas mal ces trois derniers mois et mais ça a l'air de reprendre et donc on se demande un peu qu'est ce qui se passe avec star atlas est ce qu'ils vont tenir leurs promesses de leur trailer qui mettent à la hauteur voilà c'est un peu le voilà l'interrogation qu'on a aujourd'hui mais en tout cas le graphisme a l'air super et il est toujours classé dans le top 6 donc ça ça reste une bonne info il n'a pas trop chuté non plus mais bon il ya eu des gros bugs de solana il fonctionne sur la blockchain solana et ça n'a pas du tout aidé à son développement et ça n'a pas aidé au buzz au contraire ça fait le bad buzz alors le 11 juillet ils invitent tout le monde sur discord pour de grosses news et pour présenter la version alpha donc voilà donc ça ils ont fait aussi donc voilà ça veut dire que quand même les choses avancent avec avec star atlas alors le dernier le petit dernier bon celui peut-être car le plus de potentiel aujourd'hui parce que on a quand même c'est permis le luxe de participer ensemble à une ic o donc à la naissance d'une crypto on l'a acheté avant que celle ci soit même lancé on a misé sur le projet de art trade donc je vous rappelle ça c'est vraiment un logiciel enfin l'application smartphone pour acheter des nft les stocker etc les revendre donc qu'elle est assez bien foutue on va miser là dessus ils ont eu le trois rounds ils sont toujours au troisième ronde on a assisté on a participé si vous m'avez suivi au deuxième ronde c'est fini le 21 février et ils participeront à deux gros événements en europe et paris lisbonne autour de la boucher en avril donc il se bouge le cul en attendant la fin de leur ic o voilà donc ils ont publié sur twitter donc cette petite image ici vous voyez leur roadmap en fait donc de ce qui va se passer sur twitter donc ici ils disent qu'en janvier donc développer la blockchain avec les développeurs en le premier trimestre donc maintenant c'est vraiment la phase de développement donc c'est normal quand on a un projet on ramène des fonds et on développe et avec l'argent peut développer de plus en plus ils ont déjà levé des fonds et alors le q2 ils vont lister le les tokens ça veut dire qu'on va les les avoir au trimestre 2 donc ce sera plus ou moins en à partir d'avril et en fait un trimestre 2 nous voilà c'est bientôt dans un mois et demi ou deux mois donc ça c'est ce qu'ils aient prévu et puis voilà il discute roi que ils rendent sa publique face à l'appel sur etc ils suivent le roadmap et puis la grosse campagne commence en 2023 donc savoir si on veut garder ses tokens suivant ce projet de monde on va peut-être les garder pour faire de du fois je sais pas combien du fois 10 ou du fois 100 ça dépend vraiment les contrats qu'ils vont avoir les news qu'ils vont avoir mais en tout cas on va pas revendre directement à la sortie parce que ça va faire des pas même donne et il faut être rapide et c'est pas le truc qu'on est le plus formé ici et donc voilà donc on va tout garder c'est la retraite on va attendre qu'ils les distribuent et donc ils disent que ils ont quand même dit qu'au rune 3 ils ont déjà récolté un million et demi il n'est pas fini les runes d'avant ils avaient récolté beaucoup plus donc ouais je crois qu'il y a quand même pas mal d'argent qui est sorti malgré la crise donc voilà on n'était pas au meilleur timing pour une ICO ça va peut-être pas être le carton total mais je pense qu'on va quand même gagner de l'argent et donc ça c'est assez positif ok alors ici on a fait le tour de notre portefeuille très important parce que c'est notre portefeuille qui va nous apprendre à se séparer d'une crypto ou l'autre parce qu'on va pas les sentir et aussi on va se documenter pas que sur nos crypto à nous on va se documenter sur les autres crypto monnaies régulièrement normalement c'est chaque semaine et celles qui ont des bons potentiels ou les ICO qui sort ou les launch pas d'affaires ou quoi eh bien il faut foncer et aller alors c'est pour ça qu'évidemment on s'est formé durant des semaines ensemble pour moi on a fait quand même le gros tour le gros pour vraiment un peu faire tous les coups parce qu'au début les gens la majorité des gens ils sont limités ils vont sur crypto.com ou Binance et ils achètent quelques crypto monnaies certes ils sont un peu en analyse ils peuvent acheter des petites pépites là bas mais c'est très limité maintenant si on a la connaissance on peut acheter sur Kikonegay par exemple parce qu'on sait que c'est des échanges sérieux on l'a dit et beaucoup plus de crypto monnaies mais si on a encore un peu plus de connaissances on peut carrément aller acheter sur PancakeSwap Uniswap à la au premier listing dès qu'elles sont sorties elles vont être listées eh bien on va mettre des masques acheter là dessus et ça on a appris aussi via le live via mes vidéos et alors après on a même appris à acheter à une ICO à la source tels que c'est créé ce qu'on vient de faire avec Artrade et on a surtout après à résister à une crise donc c'est très important on a vu les crocs lune qui sont sur Polkadot donc intéressant aussi mais il faut avoir des Polkadot donc on n'a pas joué les coups avec ça on a vu les launchpad qui sont très intéressants aussi qui peuvent avoir des crypto monnaies gagner des crypto monnaies aussi à leur naissance et donc ça on n'a pas participé mais tout ça c'est hyper important pour grandir notre portefeuille plus on sait faire des choses plus on va y arriver et on va battre également les gens qui ne savent qui sont un peu handicapés qui ne connaissent pas et du coup qui ne savent pas faire des gros coups donc avec ça si on a la connaissance on peut battre vraiment beaucoup de gens maintenant battre le marché et c'est très dur c'est quasiment impossible surtout quand il est divisé par trois mais voilà quand il va remonter on va pouvoir multiplier nos gains grâce à notre connaissance et alors comme je vous disais ce qu'on a appris aujourd'hui qui est très 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 important c'est de analyser son portefeuille chaque semaine donc si vous voulez vous lancer dans les crypto monnaies et faire du x10 eh bien il faut connaître ce que je vous montre ici connaître des trucs en plus et en plus analyser tout le temps les nouvelles sur les crypto monnaies on fait un portefeuille puis on analyse quand il y a des mauvaises nouvelles ou pas de nouvelles on vend et il faut pas il faut pas être rattaché et quand il y en a des bonnes pour certaines on achète on échange d'un crypto monnaie comme ça et c'est comme ça que le portefeuille il grandit c'est la méthodologie là on a tout appris alors ici il faut savoir que on va parler de bons plans nft dans mes vidéos suivantes parce que les nft c'est quand même tendance je voulais en parler avant j'ai fait une vidéo là dessus il ya quelques mois parce que je sais que de gens de parler des nft que je connais et voilà maintenant je vais parler moi des nft jeudi une super vidéo sort sur les nft donc vous vous donne rendez vous jeudi j'ai déjà tourné elle va être très intéressante surtout que j'ai de nouveaux matériels donc ça va être encore plus beau et alors et on va voir le programme aussi qui va se passer les semaines suivantes et je vous dis aussi que la prochaine fois qu'on s'ouvre en live on va faire des coups je sais que vous êtes sur votre faim il ya trois semaines j'avais plus de live mais bon j'ai beaucoup de choses à faire j'ai d'autres boîtes je gère cette boîte en plus de ce projet crypto monnaie donc j'ai eu pas mal de choses à refaire je suis parti à ténérife aussi donc ça a peu ralenti mais je suis là je vous lâche pas les lives on va continuer à les faire et le prochain on vendra et on achera des crypto monnaie comme on l'a fait on va analyser bien ça tous les bons plans va on va laisser les sentir avec mon équipe et merci à garance pour au passage pour les news qu'elle m'a rapporté à tous les belles news que qui sont tirés bien c'est un beau travail d'équipe et alors du coup voilà on va voir le programme qui va se faire pour les vieux suivants vous allez comprendre qu'il ya pas mal de choses qui va se passer sur ma chaîne et c'est intéressant aussi de savoir pour 2022 alors vous annonce ici ce qu'on vous dit ma vidéo ils ont eu des petites nouvelles mais ceux qui n'ont pas vu et bien voyez au live les projets qui vont se faire ici sur ma chaîne youtube il va y avoir une série de vidéos de NFT qui vont se dérouler donc sur un bon mois vous allez voir des trucs sur NFT assez incroyable je le dis ça va être très chouette je vais interviewer des gros bras des crypto monnaies surprise je vous le dis pas encore qui mais il y aura des interviews qui vont se faire à haute qualité comme dans un studio etc donc ça va être très sympa il y aura des vidéos de haute qualité aussi caméra à la main on va me suivre on va faire des expériences crypto ensemble ça va être assez fun parce que j'ai envie de m'amuser aussi à moi je suis dans les crypto monnaies par passion d'abord et donc j'ai envie de faire des choses fun et vous voulez faire vivre donc ça on va on va voir ça aussi ensemble dans les semaines qui viennent et alors il ya ma fameuse formation qui était tant demandé depuis des mois j'ai beaucoup de demandes c'est vrai que je fais du contenu gratuit 100% il sera toujours gratuit mon contenu comme je dis vous inquiétez pas tout le monde peut se former gratuitement sur ma chaîne et ça n'arrêtera pas meilleur information qui va sortir pour les gens qui veulent une structure qui veulent être plus une méthodologie qui veulent aller plus loin dans les détails et vraiment voir un mieux devant l'écran etc donc fin mars je donne rendez vous pour cette formation pour ceux qui la voudront voilà je ne peux jamais à la vente mais voilà du coup comme ça vous savez et alors il ya le fameux voyage que je tiens à coeur d'organiser et qui va être organisé au soleil crypto sun ça va ça s'appeler et en fait ça va être une immersion de quatre jours au soleil ensemble en tout cas à 40 places donc je crois qu'il va falloir aller très vite parce que au vu des messages que j'ai eu reçus pour cet événement que j'ai un peu annoncé dans ma vidéo de jeudi je crois qu'il y en a des très très motivés les places ne seront pas à des prix exagérés je vais je vais toujours essayer de ces démocrates mais bon il va falloir payer un hôtel cinq étoiles des piscines et il y aura des gens que je devrais inviter pour faire aussi des sujets des gens connus dans les crypto monnaies donc ce sera vraiment une retraite crypto avec beaucoup d'apprentissage beaucoup de brainstorm on va vivre crypto on va manger ensemble et on va parler crypto on va se faire un réseau très proche donc c'est très important le réseau la connaissance et donc à la sortie de ce crypto sonne de cette retraite on va être boosté comme jamais de voilà vous allez me rencontrer personnellement rencontrer les autres pontes des crypto monnaies donc ça va être super 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 et ce sera fin mai je crois que je ferai la lancement des tickets en avril voilà donc ça va je suis confiant que ça va partir assez vite voilà mais j'espère que il n'y aura pas trop de gens qui restent sur leur faim mais en tout cas c'est l'expérience qu'on va faire si c'est le carton j'en ferai une deuxième en fin d'année au début d'année prochaine pour en plein hiver aller au soleil genre j'étais à ténérife là c'était top 23 24 degrés tous les jours et c'est pas si loin et voilà donc des du potentiel pour la chaîne vidéo à de quoi vous faire rêver ici on est arrivé au moment où vous posez vos questions j'ai une petite équipe aussi qui travaille avec moi sur les articles etc et qui va vous aider aussi à répondre parce que et donc je vous dis n'hésitez pas à répondre aux questions que je ne sais pas répondre quand on pose des questions sur les crypto monnaies tu connais tel projet tu connais projet tu connais tel projet non je connais pas tous les projets dans les milliers voilà quand je lis un projet j'analyse et même si je connais des fois je connais pas tout assez pour vous conseiller là dessus donc je vais pas me permettre de commencer à vous conseiller de ne me posez pas trop des questions où tu connais tel projet parce que c'est un peu plus compliqué voilà posez moi plus sur le général sur la sensation etc voilà vous pouvez y aller pour les questions je regarde un peu ce qui en est bon il y a pas mal de commentaires bon on y va pour les questions donc le premier qui pose à stéphane il est de budget pour la retraite donc j'ai pas encore une idée de budget pascal tout dépend évidemment de des hôtels que je trouve et des orateurs qui viennent et des salles que j'ai à louer des années des événements s'il ya des animations on va j'envoie dans le désert où on va en faire du vtt enfin je sais pas il y aura des choses assez ce fun ou bateau donc tout dépend de bas de combien je dépense mais pas trop d'idées de budget voilà il faudra juste prendre chacun votre avion vous même parce que là vraiment je sais pas d'où vous venez etc je sais pas me débrouiller mais l'endroit sera réservé pour crypto ce n'est alors les questions est ce que tout le monde m'entend garance génial la retraite et ben oui garance et encore merci pour le contenu des news pas de questions mais je sais pas si mon truc déconne ou voilà donc si vous n'avez pas de questions c'est bizarre mais d'habitude j'ai toujours sans questions et ici personne ne pose des questions donc alors un ou là il y avait un petit bug bien cool tout ça daniel grégory ne fallait pas m'a m'a manqué les codes du qui bloc fois 35 en deux semaines et c'est pas fini super grégory comme quoi les icos vous voyez moi je n'ai pas tout suivi grégory dit qu'il a fait x35 donc bravo comme quoi documentez vous comme vous dit regardez les bons plans ici au launchpad crawland enfin toutes sortes de choses je vous ai appris aussi le revenu passif comment faire des 40% avec avec crypto.com par exemple ma dernière vidéo donc suivez ça alors il me semblait que nous avions du polka dot dans le 100k non il n'y a pas eu de polka d'autres qui étaient achetés dans le 100k challenge donc on vient de voir les 10 monnaies qu'on a que j'ai donc on peut pas non plus faire mieux martin tu conseilles de revendre eng pour une autre crypto ou pas pour le moment alors évidemment le marché est assez pas stable aujourd'hui et voilà c'était pas l'occasion de d'acheter vendre mais donc du coup ouais c'est pas des bons signaux mais ici je vais attendre le prochain live pour me prononcer avec toutes les nouvelles qu'on va avoir et là j'aurais vraiment un avis plus tranché et plus de recul encore surtout quand tu as un marché qui a un stable comme ça c'est dur de prendre des décisions alors frédéric stéphane que penses-tu du one inch frédéric je sais pas si quelqu'un sait répondre c'est un projet que je n'ai pas bien non plus donc je vais pas répondre si quelqu'un peut répondre à frédéric qui a un avis là dessus où vous avez des avis n'hésitez pas à débattre sur le chat comme je disais alors pascal solana dans le portefeuille on n'a pas de solana j'adore solana mais c'est déjà très très bien coté il est quand même bien descendu ces derniers temps mais non il n'est pas dans le portefeuille yves je ne pourrais pas venir au soleil avec vous la saison démarre le 11 avril dans le golf de saint-tropez ah oui bah oui ça c'est dommage il veut c'est pas si c'était il parce que j'ai tellement de messages qui était restaurateur en tout cas bonjour à toi yves thierry lillois ok qu'est ce qu'il ya d'autre 360 pics tour a ici au my tv chaîne aussi très beau projet pour info voilà lâchez vous les infos c'est le moment il ya un chat il ya quasi 100 personnes donc on y va thomas coucou passage perso solana j'ai traité un peu dessus j'ai fait 1300 sur une semaine moi j'ai fait 1300 je sais pas 1300 quoi en tout cas pas x 1300 1300 1300 tu as peut-être gagné 1300 euros donc ouais c'est possible ça dépend combien tu as mis aussi sylvie est toujours le bon moment pour acheter est-ce toujours le moment pour acheter oui je pense que moi pour moi ça reste le bon moment parce que quand on est à moitié par rapport au marché d'il ya un mois ou deux ça reste un bon moment pour moi donc voilà si maintenant on est revenu au prix je dirais pas je dirais ouais c'est possible mais voilà ici oui c'est le bon moment pour moi victor alors salut stéphane art trade on peut l'acheter sans metamask art trade oui on peut l'acheter sans metamask oui bien sûr il suffit de virer sa monnaie vers l'adresse art trade et après par contre pour les recrutent les ravoir par après je pense qu'il faudrait un metamask par après quand ils vont les délivrer mais en tout cas aujourd'hui on peut les acheter ils ont leur compte à eux sécurisé donc voilà ici il n'y a pas trop de stress pour le moment ils ont peut-être créé un portefeuille après donc je sais pas la suite alexandre salut martin ben salut garance oui qui répond aux questions merci garance oui tu peux faire un virement victor donc j'ai pas vu les questions peut-être dessus anthony on vient d'apprendre la patience on ne récupère pas tous nos tokens art trade au round 2 je pense effectivement donc les les tokens vont être distribués pour le round 3 directement parce qu'ils ont payé très cher le round 2 on va être distribué mois par mois donc je sais plus sur combien de temps sur deux trois mois je pense ou deux mois un peu tous les jours pendant un mois ou deux et c'est le premier round ça va être encore plus longtemps ok mais il est moins cher donc c'est ça les rêveurs de la médaille d'acheter moins cher c'est que c'est distribué sur plus longtemps et donc ceux qui ont acheté plus cher ils ont un avantage alors l'or et d'ana tu penses quoi du hot voilà de nouveau je vous dis l'écriture tellement voilà je malheureusement je sais pas me prononcer non plus donc si quelqu'un sait répondre à l'or et d'ana son avis sur le hot moi personnellement comme je disais j'ai pas l'avis sur 1000 crypto monnaies donc dur à répondre comme ça mooc family si j'ai posé une question ben j'ai pas eu question moi l'azard désolé je suis en retard pas de souci à l'azard de toute façon on peut revoir le replay dès que je coupe le live il se met dans la minute sur ma chaîne youtube et vous pouvez revoir tout ça ensemble thomas 1300 euros excuse ça c'est pas écrit et ça lui ça va bien voilà donc 1300 euros il a gagné thomas donc super victor merci merci à toi bono la paix bono avons nous quelque chose à faire le 21 février à retraite non il n'y a rien à faire ici ils vont distribuer à mon avis qu'en avril et les tokens et donc si on les a déjà acheté et bien on attend qu'ils nous les donnent les qui nous les distribuent sur nos toilettes ici le 21 ça veut juste dire que c'est fini la distribution des tokens la possibilité ça va être fermé les portes et puis après à un moment ils vont développer le projet et puis à nous délivrer les tokens mooc family ma question était comment transférer mais usdt pour acheter atr il ya on a fait une vidéo là dessus donc parce que c'est quand même un peu plus complexe donc regarde le live est consacré à l'iceo voilà donc il ya un live dans mes vidéos on fait là ici on achète art trade tu la retrouves et tu verras toute la procédure comment c'est fait là de a à z vraiment un tutoriel pour toi mais hola à quand les formations ben justement ce sera pas en mai comme ton nom mais ce sera en mars normalement ma formation va sortir en mars j'ai pas encore tourné mais bon vu que je connais bien les sujets et que la structure bas je la connais aussi jamais ça sur un plan et je vais vous délivrer un super truc pour vraiment que vous pouvez aller d'un poids à un point b avec vraiment toutes les infos vraiment bienveillante pour vous accompagner à ça alors garance n'ont rien à faire réponse j'ai tix qui s'appelle daniel maintenant j'ai compris que j'ai tix c'était daniel qui m'aide aussi à faire du contenu de temps en temps anthony répond et en effet là là ben c'est bien tu réponds à tout le monde garance je t'ai pas répondu moog moog oui mais le transfert bancaire est compliqué ouais donc ça dépend pour qui donc moi que personnellement un virement bancaire c'est assez simple voilà j'ai une un numéro de compte avec iban et bic et on y va quand on balance moi ça me met quelques ça met 30 secondes mais bon ça dépend peut-être qu'il ya des gens qui ont des banques du plus difficile c'est victor pour un trade l'idéal aurait été d'acheter au premier round ou au troisième round tu en penses quoi mais moi là pour ça je suis un peu mitigé le premier round de 0,2 cents de dollars deuxième round 3 cents à 0,3 cents et 4ème route 0,04 scène donc quand même le double entre le premier et le dernier round donc voilà mais après c'est vrai que si il ya un gros pump et bien ceux du premier round ne pourront pas y toucher c'est juste ceux du dernier donc il ya du pour et du contre moi je pense quand même voilà que c'est bien d'avoir fait le deuxième round parce qu'on est entre les deux surtout pour apprendre et voir un peu comment ça se passe maintenant ça dépend c'est moi pour moi c'est toujours mieux d'acheter au début au premier round mais quand on n'est pas sûr du projet c'est bien des fois de savoir faire sauf qu'il peut si jamais il ya un problème et là ceux du troisième round sont avantagés donc voilà je suis un peu deuxième round c'est pas trop mal alors alors frédéric stéphane que dire sur sushi inuit de nouveau voilà je n'ai pas trop suivi le pro je connais mais j'ai pas trop suivi le projet donc sans les news que j'ai pas suivi et c'est je peux pas te rapporter d'affaut là dessus voilà beaucoup que j'ai des gens qui ont des infos n'hésitez pas garance qui répond à victor c'était une stratégie mais ici c'est pas mal non plus car on garde et on profite des potentiels un peu plus long voilà il répond pour aussi l'iceo 360 comment se passe investing six six mois par exemple donc ouais comment ça se passe pas je veux dire que si ça si on distribue dans six mois pour en distribuant six mois si on distribue sur six mois dans distribue sur six mois ben voilà c'est c'est tous les x temps on reçoit une partie des cryptos normalement c'est comme ça voilà donc garance répondait que tous les stratégies se valent j'ai été que tout dépend de la passion j'ai envie de dire de ta crainte dans les projets de ton budget donc ils répondent aussi voilà aux questions c'est très bien que chacun donne son avis sur le sujet martin tu gères le mentorat crypto empire aussi non je gère pas le le mentorat crypto empire de mon ami associé lucas bivert que je fais un coucou au passage si jamais il voit cette vidéo non voilà donc lui ça c'est vraiment un projet à lucas qui gère avec sa team voilà voilà donc là on n'est pas du tout associé là dessus après on s'échange souvent sur les crypto et autres ça c'est sûr et sur les nft lui s'est vraiment lancé plus dans les nft et voilà c'est top mooc family merci stéphane merci à toi janie connais tu la crypto moelle d'art de la société pompe et ben là franchement je connais même pas du tout je vous dis il y en a beaucoup donc s'il y en a qui connaît n'hésitez pas à répondre à janie moi personnellement celle là je la connais pas anthony donc désolé janie anthony salut stéphane comment des si et notre portefeuille de 10 crypto dans des des je sais pas si ça veut dire excuse moi je sais pas d un dca si je veux mettre 100 euros par mois je mets 10 euros sur chacune tous les mois ou 100 euros chacun son tour ou autre ben ouais donc effectivement ouais donc je comprends donc la question c'est que comment tu répartis ton budget de 100 euros que tu as par mois sur le portefeuille là je veux dire non c'est mieux de mettre 100 sur une parce que tu as des frais de transaction et si tu mets sur joues sur toutes des petites crypto monnaies ainsi petit budget tu risques de te faire bouffer donc si tu as 100 euros mais là sur une crypto voilà tout est tous les mois tu as 100 euros tu mets sur une crypto une du portefeuille que tu choisis c'est ça mes conseils bonnie à ok ce merci pour la définition d'ici et dollar cost average ok voilà j'avais compris mais mais voilà au moins tu as la traduction merci bonnie de la team aussi bonjour au passage ben voilà je suis arrivé au bout de vos questions je vois que le temps est un petit peu diminué donc voilà donc ici je vous donne rendez-vous en tout cas jeudi pour ma prochaine vidéo sur les nft j'espère que vous avez mis les nft parce que c'est un monde vraiment 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 passionnant il ya des grosses des grosses choses à se faire il y aura du lourd sur la chaîne donc restez bien connectés voilà merci à tous pour ce live et je vous dis à très bientôt et on refait un live la prochaine fois qu'on le refait sera dans deux trois semaines deux semaines je pense et là on va acheter des nouvelles crypto on va nouveau dans l'action comme dans le passé voilà je vous dis à tout bientôt et ciao ciao pour d'autres aventures ensemble